Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis avec Lionel, donc c'est une vidéo bonus, j'avais posé sur Instagram une question, est-ce que vous avez des questions à poser à Lionel ? Je vais te poser quelques questions que les abonnés ont, donc à savoir que là on est à Cavaillon, il te reste deux étapes, Ex et Marseille. Donc la première question, comment va le moral ? Le moral ça va toujours, souvent je dis que le moral prend le pas sur le physique, mais j'ai la chance d'avoir le moral tout le temps. La métaux a joué pour beaucoup, ça joue sur le moral et l'accueil des pompiers aussi, donc aucune suite de ce côté-là. Le moral, jamais trop chuté, il y a eu des petits coups de mou ? Des coups de fatigue, mais moralement, je passe des voix à l'association, donc c'était vraiment porteur, et tous les messages qu'on a eus, c'était tellement porteur, qu'à aucun moment je me suis posé la question, est-ce que je vais arrêter ou j'en ai marre, non, moralement c'est toujours été quoi. Je me suis inquiété sur le physique, mais pas sur le moral. Ça c'est top. Tu es quel grade au BMPM ? Je suis maître. Ça correspond à un sergent chef chez les sapeurs. Je vais avoir une question, ça fait quoi d'être un héros ? Non, sincèrement, je suis vachement médiatisé, mais moi je souhaite mettre en avant surtout toutes les personnes qu'on ne voit pas, c'est-à-dire tous les pompiers qu'on a présentés sur la vidéo, et aussi tous les gens de l'association qui oeuvrent tout le temps. Moi j'oeuvre à travers ce défi, mais il faut savoir que tous les jours il y a des gens qui... Ça décale ! Les joies du direct ! Tous les jours il y a des gens qui oeuvrent pour l'association, pour le fil d'Ariane, et voilà, pour moi c'est plus ceux que c'est héros, parce qu'ils sont dans l'ombre, moi j'étais dans la lumière, et voilà, je pense que de courir tous les jours c'est pas forcément un héros, mais voilà, tous les gens qui combattent la maladie au quotidien, tout ça, c'est plutôt moi, moi je suis fan d'eux, et c'est plutôt mes héros que moi le héros de quelqu'un. Voilà, c'est une bonne réponse ! Aujourd'hui, à l'étape la plus difficile, qu'est-ce que tu te dis pour ne pas baisser les bras ? Il faut que j'avance, voilà, chaque passe me rapproche de la caserne suivante, et voilà, l'étape la plus difficile, c'est peut-être celle où on est arrivé à Valence assez tard le soir, mais voilà, j'étais tellement fixé dans l'objectif d'avancer, d'avancer, à aucun moment je me suis dit, je vais abandonner, non, c'est... Ouais, c'était l'étape après Lyon quoi, dès qu'on est parti de Lyon, on est arrivé à Faisan... Voilà, alors c'était peut-être pas la plus longue, mais vu que c'était la plus longue dans mon challenge... En fait, c'était la transition, c'était la moitié, et on rentrait dans la deuxième moitié... Voilà, et on va dire que dans la deuxième moitié, c'était l'étape la plus longue, et ouais, cette journée-là, j'ai eu du mal à courir, et elle a été très très longue, voilà. Ouais. Mais bon, ça... C'est juste des étapes en fait. Ouais, c'est que des... voilà, c'est des étapes... C'est comme on dit, tu passes par toutes les étapes, il y a des hauts, des bas... Ouais, voilà, et quand t'apprécies le haut, quand t'as eu des bas avant... Ouais, exactement, voilà, exactement. Et de toute manière, à chaque fois qu'on est arrivé dans une caserne, limite, on oubliait un peu les galères de la journée... Moi, on oublie de suite, parce que même, on le voit sur les vidéos, j'ai encore le sac sur moi, je pense pas le lever... Le premier tour que je fais, c'est pas lever le sac, mais c'est vraiment communiquer avec les autres personnes, et ça, c'est appréciable. À quel rythme cours-t-il ? À quel rythme tu cours sur les étapes ? Ah, c'est une bonne question, très très dur d'y répondre, parce qu'entre la première étape et la dernière, c'est pas du tout la même vitesse, parce qu'il y a une notion de fatigue, il y a la notion de relief aussi, il y a la notion de distance... Donc, sur les petites étapes, on va dire, je cours plus vite, sur les longues distances, je me ménage, comme l'étape de 68 km... Voilà, j'ai régulé mon effort sur toute la journée, donc je courrais beaucoup moins vite. Il y a eu des étapes où ça montait tout le long, donc j'étais un peu plus loin aussi. J'ai eu des étapes où j'ai eu le vent dans le dos, donc voilà, ça paraît bête, mais le fait d'avoir le vent dans le dos, c'est porteur, et on va beaucoup plus vite. Et voilà, j'ai eu des étapes où j'étais pas du tout blessé, où j'allais assez vite. C'est de la gestion ? Oui, voilà, c'est de la gestion, il n'y a pas de rythme en particulier. C'est vrai qu'il y a aussi le fait de, le matin, tu es toujours un peu plus en faim que le soir, forcément. C'est ça, oui, donc le matin, pas que je donne tout, mais voilà, je me pose pas de question, je cours à mon rythme. On va dire que mon rythme, c'est entre 12 et 13, comme ce matin, et voilà, j'essaie de le tenir le plus longtemps possible. Et puis après, il y a la chaleur, les conditions climatiques qui rentrent en place ? Oui, il y a plein de choses, et le faire de faire des petits stops, c'est obligatoire parce que ça permet de boire, ça permet de se poser un petit peu, ça permet de manger. De repartir derrière, c'est beaucoup plus difficile, mais bon, ça fait partie de l'aventure. Que représente la poupée que tu portes sur ton épaule ? La poupée, elle représente tous les enfants qui sont dans l'association. Donc voilà, au début, je m'étais dit qu'est-ce que je pourrais avoir sur moi qui représente les enfants. Le fait d'avoir cette poupée que les enfants regardent, ils sont un petit peu avec moi. Quand j'ai cette poupée avec moi dessus, je me dis qu'ils sont un petit peu avec moi durant cette étape. Et voilà, dans une personne en particulier à qui j'ai passé très très fort durant toutes ces étapes. Quel caserne tu es au bataillon ? Au bataillon, alors j'ai quitté l'opérationnel cette année et je suis à l'EMP. C'est-à-dire, c'est l'école des marins pompiers à Marseille, c'est à l'école de l'Aparet, exactement. Votre question, comment tu t'es préparé ? Comment on se prépare à un tel défi ? Déjà, pour se préparer à un tel défi, il faut être capable de faire ce qu'on appelle du long. C'est-à-dire, j'ai fait des 100 km, j'ai déjà fait des ultra-tries. Mais voilà, ça ne faisait pas partie de la préparation. Ça, c'est mon passé de coureur. Et pour se préparer, j'ai accumulé les efforts. C'est-à-dire que je suis parti quelques jours en Savoie où j'ai beaucoup marché. Donc j'ai fait pas mal de randos parce que le fait de coureur tous les jours, c'est très pénalisant. Parce que les chocs sont contraignants et tout ça mis bout à bout. Ça m'aurait vachement pénalisé. Donc pour faire de l'effort et que ce soit moins fatigant, j'ai privilégié la randonnée. Donc voilà, je faisais des grosses journées de randonnée de 12 heures. Et voilà, d'accumuler ça, ça m'aidait à avoir du fond et de ne pas lâcher. Et durant ces étapes, je pense qu'à un moment donné, ça m'a servi. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, tu ne peux pas te préparer, mais il faut quand même se préparer. Il n'existe aucun plan d'entraînement pour faire 50 km par jour pendant 18 jours. C'est impossible. Pas trop de douleurs aujourd'hui ? Ça me fallait cette question. On va dire que les douleurs d'aujourd'hui, c'est un peu celle d'hier aussi. Actuellement, là on est à J-2 avant l'arrivée. J'ai deux périocytes sur les deux tibias. La première est arrivée côté gauche. J'ai compensé un petit peu avec la jambe droite. Je me suis retrouvé avec une contraction, une belle inflammation au niveau de la cuisse droite. Et voilà, le fait de compenser, j'ai créé d'autres blessures. Et voilà, quelques blessures au niveau des jambes, quelques ampoules, ce qui est normal aussi. Mais voilà, on va dire qu'on apprivoise la douleur et on fait avec, on la ramène à Marseille. On est bientôt. Le dos ? Le dos, non, voilà. Les épaules ? Non, j'ai des soucis, voilà. J'ai pas de soucis au niveau du dos, j'ai pas de soucis au niveau des genoux. Et voilà, c'est déjà pas mal. Ça te fait quoi de voir autant de monde chaque jour ? C'est vrai qu'on voit beaucoup de monde. Ouais, voilà, au début on se rend pas compte. On se dit, bon, les personnes vont juste nous laisser une chambre, nous laisser tranquille. On verra pas grand monde. Et au final, non. Moi, j'étais vachement étonné qu'il y ait autant de monde. Surtout, comme on a dit, dans les petites casernes où on est passé, c'était que des gens qui étaient au bip. Donc toutes les personnes qui sont venues à la caserne, elles étaient uniquement pour nous. Et ouais, ça fait chaud au cœur. Ouais, c'est vrai que, comme on le dit souvent, tu partais pour une aventure sportive. Et au final, en plus du sportive, il y a le côté vraiment humain. Ouais, il y a le côté humain. Il y a plein de rencontres. Il y a les rencontres casernes, il y a les rencontres sur le bord de la route. Des gens qui viennent en voiture, des gens qui viennent en vélo, qui galèrent à savoir où on est, qui arrivent à nous trouver. Ou des gens qui sont venus nous dire que bonjour dans les casernes. Ouais, ouais. Des abonnés qui sont venus nous voir pendant le parcours. Ça, c'était top. Ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce défi ? C'est l'association. C'est l'association, c'est soutenir l'Unasos. C'est dire, je fais pour cette façon. Sincèrement, sans association, je ne serais jamais lancé dans ce défi. Pour moi, c'était impossible. Ça aurait été impossible de le faire que pour moi pour le plaisir. Mentalement, ça n'aurait pas été possible. En fait, tu prends du plaisir à le faire pour une association. Ouais, voilà. C'est plus facile de faire quelque chose pour les autres que pour soi-même, du moins pour moi. Question, depuis combien de temps tu es pompier ? Ça fait 17 ans. 17 ans ? Ouais, parce que j'ai dit 17 ans et demi. C'est pas loin de 17 ans et demi. Comment tu fais pour tenir ? C'est une question qui se répète, mais c'est surtout le… Non seulement, parce que voilà, on se met… Ouais, il faut le dire, tout le monde s'est mis en 4 pour nous. On nous a acheté tout ce qu'il fallait pour manger. Même la veille, on m'a appelé. On me dit, voilà, Lionel, demain tu viens chez nous. Qu'est-ce qu'il te faut pour manger ? Demain matin, il y a la boulangerie qui va ouvrir exprès pour nous. C'est ça. C'est un truc de ouf. C'est dingue. Et voilà, on s'est mis en 4 pour nous. Et voilà, quand tout le monde se met en 4 pour nous, que tout le monde met tout à l'heure pour qu'on réussisse, derrière, on ne s'autorise pas le droit d'échouer. Ouais, c'est sûr. Et combien de temps tu t'es entraîné pour faire ce défi, tu vois ? Alors, quand je me suis dit que je vais faire Paris-Marseille en courant, entre le moment où je me suis dit et le moment où je l'ai fait, ça a pris 4 mois. 4 mois de préparation. 4 mois de préparation. Mais tu as toujours couru avant. Voilà, tout en sachant que j'avais déjà un passé de… Tu es pompier de Marseille, donc il faisait du sport tous les jours. Voilà, j'ai eu un peu de ça. Mais tout en sachant qu'à la base, j'étais coureur. Il y a une question, c'est dans la psychologie, quoi tu penses quand tu cours ? On en avait parlé une fois sur les vidéos et… Pas que je ne pense pas, mais je regarde juste devant moi et je ne vois que du bitume. Et dedans, je n'y mets que des choses positives. Au lieu de m'inspirer du paysage, je regarde juste pas très loin devant. Et dedans, je mets tout ce que j'ai envie. Des images de la journée, les personnes de l'association, tout ce qui me plaît, je le mets dans cette image-là et je regarde ça à longueur de journée. Voilà, c'est ça. Tu contemple. Je contemple ce que j'ai envie. Voilà, pour faire ça, il faut positiver. Quand on positive les choses, on ne voit que le côté positif et c'est vachement porteur. Oui, c'est clair. Il y a quelqu'un qui a remarqué que tu étais parti en Oka. C'est ça. Donc en fait, Lionel a changé de chaussure. Question technique, j'ai changé de chaussure juste avant Toulon. C'est-à-dire qu'au début, j'étais en Oka. C'est des chaussures avec lesquelles je cours souvent. Et voilà, c'est des chaussures avec des semelles épaises, donc super confortables. Et je suis habitué à... Donc c'est des chaussures qui sont légèrement remontées sur l'arrière, ce qui me permet de courir sur l'avant. Et voilà, au début, j'étais toujours à l'attaque, on va dire, les 10 premiers marathons. J'étais sur l'avant, je déroulais et petit à petit, avec la fatigue, ma foulée s'est vachement affaissée et je me suis retrouvé à courir sur l'arrière. Et je n'ai jamais couru sur l'arrière. Et le fait de me retrouver à courir sur l'arrière, la chaussure ayant une semelle épaisse, j'ai pu se dérouler du pied. Et le fait de ne plus avoir se dérouler, ça m'a fait une grosse inflammation sur l'avant du pied. Et voilà, quand je me suis arrêté à la pharmacie, j'ai rencontré un trailer, un pharmacien spécialisé dans le sport, et il m'a dit, change tes chaussures. Donc j'ai pris des chaussures, on va dire, un petit peu moins confortables, beaucoup plus souples, pour essayer de retrouver de la mobilité avec la cheville. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai changé la chaussure. Mais autrement, au départ, j'étais parti pour tout faire avec cette paire de chaussures-là. Est-ce que le fait de courir tous les jours ne te démoralise pas ? Non, non, alors j'ai jamais eu de perte de morale. Par contre, j'ai eu des pertes, enfin pas des pertes, mais beaucoup d'ennuis. Souvent j'étais sur la route tout seul, j'étais en train de courir, et j'avais un manque de discernement, de savoir si j'étais vraiment trop fatigué pour avancer, ou si c'est parce que je m'ennuyais trop. La nuit, c'est pas évident, mais il faut le prendre en compte, parce qu'on va défendre en train de courir pendant 12 heures, et on s'ennuie forcément. On essaie de trouver des petits trucs pour ne pas s'ennuyer, et ce qui m'a fait passer énormément la nuit, je pense que c'est Vincent, parce que je le retrouvais souvent sur les étapes, et ça a été une grande aide pour faire ce défi. Est-ce que tu écoutes de la musique sur le parcours ? Non, j'ai pas écouté de la musique, alors j'avais prévu d'écouter de la musique, et au final non, je l'ai pas fait. Quelques fois j'ai écouté entre guillemets 2-3 podcasts, mais autrement non, pas de musique. Mais c'est vrai que j'aime bien écouter la musique en cours. C'est marrant. Pourquoi tu l'as pas fait là ? Oui, c'est vrai. Peut-être par manque de lucidité. Aussi, toute la journée j'étais en contact, je recevais des messages, donc j'essayais de répondre et tout. Il y a eu pas mal de choses à gérer. Il y a eu ma course, il y a eu le à côté aussi, donc étant pompier, j'étais au courant pour une association, donc il fallait que je relève ma page Facebook. Pas mal de questions, pas mal de gens qui souhaitaient me suivre. Je me suis mis un point d'honneur d'essayer de répondre à tout le monde. J'étais un petit peu dépassé, parce qu'on était de plus en plus nombreux. Au fur et à mesure on avançait. Sachez que les messages, je les ai tous reçus, je les ai tous lus. Malheureusement, je n'ai pas répondu à tout le monde. Je m'en excuse, parce qu'il y en avait tellement. Oui, tu aurais le temps après. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien. Des fois, quand j'avais un petit coup de mou, un petit coup de fatigue, je prenais mon téléphone, je regardais les messages. Les commentaires, ça apporte beaucoup. Dernière question, c'est sur l'alimentation. Comment tu gérais ton alimentation ? Déjà avant la course. Avant la course, j'avais... Bon, on va parler un petit peu technique. Vu que je faisais pas mal de sport, j'avais pas mal d'acide lactique. Pour combattre l'acide lactique, je mangeais des produits qu'on appelait type alcalin. Donc, vous tapez sur internet « produits alcalins », vous allez voir, il y a pas mal de produits. Et le fait de manger des produits alcalins, ça va alcaliniser le corps. C'est-à-dire que le corps baigne dans l'acidité et on va réguler le pH du corps. Donc, c'est vachement important. Et voilà. Ça, j'ai pas pu le faire une fois que je suis parti. Arrivé dans toutes les casernes, on nous préparait à manger. Et on mangeait ce qu'il y avait. Et c'est pas plus mal parce qu'il fallait retrouver un petit peu la nourrition de gourmandise et de plaisir. Parce que voilà, c'est le seul moment où on était posé. Et on avait besoin d'entréguer super du bien. C'était le moment où on était à table avec tout le monde et qu'on mangeait. Donc, on s'est pas privé, je pense. On s'est fait plaisir. Il fallait de toute manière. Dans les casernes, on a eu de très bons cuisiniers. Ils ont fait, comme je dis, faites simple. Et voilà, le fait de faire simple, on s'est retrouvé à manger des pâtes, du riz. Ouais, parce qu'en fait, à chaque fois, on te demandait c'est quoi ton alimentation. Mais en fait, avant le périple, il suivait un régime alimentaire. Entre guillemets, pour se préparer. Mais après, pendant le périple, on se fait plaisir. Ouais, on se fait plaisir. Il faut déjà pouvoir... Peut-être que ça pèse un petit peu sur l'alimentation, sur la performance, mais ça compense avec le moral. Ouais, c'est ça. Et du coup, sur la course ? Alors, sur la course, j'ai eu la chance parce que j'étais sponsorisé par Decathlon. Donc, ils m'ont donné pas mal d'habits pour faire ce défi. Et aussi, on s'était mis d'accord avec eux. Ils ont envoyé un colis de nutrition dans toutes les quatre casernes. Toutes les casernes. Ce qui nous permettait d'avoir de la nutrition pendant... De tenir quatre jours avec ce colis-là. Et ça, c'était fortement appréciable. Alors, dedans, il y avait des barbes protéinées. Ouais. Il y avait de la pâte d'amandes. Il y avait des compotes, voilà. Que j'ai bien kiffé, les compotes. Ouais, voilà. On va dire que pâte d'amandes, compotes, c'est des produits assez simples. La compote, on l'assimile facilement. Ouais, ça rentre facilement. Quand on n'arrive pas à mâcher, tout ça. Par gourmandise, ça... Ça se boit facile. Ouais, ça se boit facilement. Et voilà. La pâte d'amandes aussi, c'est un bon goût sucré que j'aime bien. Donc, ça passe facilement. Des produits assez simples. Après, pour boire, on a bu de l'eau essentiellement. Quand on était à côté d'un supermarché, je prenais un petit peu de Vichy Cinture. Voilà. C'est très riche en sel minéraux. Et voilà, ça compensait la perte de sel. Et on a fait aussi quelques arrêts dans des boulangeries. La boulangerie, voilà, ça apportait un petit côté gourmand. Et surtout salé, voilà, parce qu'on perd pas mal de sel. Et manger une petite quiche ou un bout de pizza, ça fait du bien quand même. Ça fait du bien. Donc, du coup, l'eau, jamais de sirop, jamais de sucre ? Non, non, non. Alors, je sais que c'est bien à mettre dedans parce que ça apporte des glucides. Mais voilà, nous, on faisait le plé à l'eau dans les... Soit dans les cimetières. Oui, dans les cimetières. Ou les boulangeries. Ou les boulangeries, ou sur les places publiques, ou même des fois dans un bar. Et voilà, on ne demande pas de produits particuliers. Donc, on tournait essentiellement à l'eau durant toute la journée. Et la question qui nous est venue en tête, c'est le sommeil. Comment tu gérais le sommeil, du coup ? Je pense que c'est ce que j'ai géré le mieux, le sommeil. Parce que voilà, le soir, quand on arrive avec Vincent, il ne faut pas croire qu'on mange, on va se coucher. Parce que, pas qu'on n'en a pas envie, mais on a surtout envie de discuter avec les personnes. On est accueillis. Voilà, d'un, parce qu'on est accueilli par respect. Les gens sont vachement intéressés par ce qu'on fait. Et je trouve ça chouette. Et voilà, donc on raconte notre histoire à chaque personne. S'ils le font, on le raconte d'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois dans la même soirée. Voilà, mais voilà. Le truc important, c'est que d'essayer de la raconter de la même façon la première fois jusqu'à la dernière fois avec toujours le même enthousiasme et tout ça. Souvent, ça fait plaisir parce qu'on me dit que j'ai toujours le soir sur les vidéos. D'un côté, je me suis mis un point d'honneur. Voilà, je ne voulais pas partir de Paris avec le sourire. Et sur la dernière caselle, en arrivant fatigué, voilà. Ça me tenait à cœur de donner cette même énergie que j'ai eue au départ comme à l'arrivée. Donc le sommeil, tu te couchais tôt, tard, du coup ? On va dire qu'on se couchait aux alentours de minuit souvent avec un réveillement. En gros, tu rentrais en chambre vers 22, 23 heures. Ouais, voilà. Et après, tout le temps envoyais des messages, des coups de fil. Voilà, parce que la communication était importante. Donc il fallait renseigner un petit peu la page Facebook parce que pas mal de personnes nous suivaient et me demandaient si j'étais arrivé ou pas. Donc voilà, je renseignais la page. Après, j'écrivais à mon service de communication au S13 et au BPM, on battais les marins pompiers de Marseille. Et voilà, eux, ça permettait de relier aussi à leur tour l'information. Et voilà, ça fait partie de la course. On va coucher vers minuit et ensuite réveiller au général à 6 heures. 6 heures, voilà, selon les étapes. 6 heures, le réveil quand on part à 7 heures ou des fois, on réveille un petit peu plus tard. Donc en gros, en sommeil, on dormait entre 6 heures et 8 heures. Un peu moins pour Vincent parce que le soir, il prenait pas mal de temps pour faire les vidéos. Donc souvent couché à 2 heures du matin. Quand il y a le réveil à 6 heures, je pense que ça lui... Ouais, ça pique un peu, mais après, vous avez été présent à suivre les épisodes. Alors ça me faisait plaisir pour Lionel. Je ne pouvais pas stocker. Je faisais entre 1h15 et 1h30 de vidéos par jour. Et je ne pouvais pas tout stocker sur mon ordinateur pour faire à la fin du périple. En plus, moi, je voulais faire une vidéo par jour. Donc tant mieux, il y avait de quoi faire, les étapes, il y avait de quoi raconter. Du coup, c'était l'objectif de faire une vidéo, une étape par jour. Et donc voilà, moi, je prenais le temps le soir parce que pareil, je discutais. Du coup, un peu plus tard que toi, je discutais avec les mecs parce que voilà, on fait des supers rencontres. Et puis après, j'allumais l'ordinateur. C'est une organisation, mais dans l'ensemble, on s'en sort bien. Ouais, ça s'est bien passé. Et en plus, voilà, il aurait pu entre guillemets baquer les vidéos. Et moi, je regardais tous les soirs les vidéos. Bon, je n'ai jamais dit mais ça, mais si. Ouais, ça va. Autonome. Ouais, non, mais c'était le principe. Et moi, j'ai toujours été surpris à chaque fois du résultat. Et j'aimais être surpris. Et à aucun moment, je me serais permis de lui dire mais un peu plus ça, mais un peu plus d'autres trucs. Donc, comme c'est fait, ça me convient parfaitement. Et voilà, je lui laisse sa créativité et elle va très bien. Je pense qu'elle convient à beaucoup de monde. Bah tant mieux. Bon, voilà pour toutes ces petites questions. Donc là, il nous reste deux étapes. Donc là, on est à Cavallon, bien reçu toujours. On est bien au sud. On est dans le sud. Donc, psychologiquement, je me rapproche de la maison. Mais je suis un peu chez moi, voilà. Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que quand on est parti de Paris, je me sentais un peu plus chez moi. Ouais. Entre Paris et Lyon parce que moi, je suis lyonnais. Paris, j'ai fait la brigade. Et là, dès qu'on est descendu en dessous de Valence, je me rendais compte qu'il se sentait un peu plus chez lui et moi, un peu moins chez moi. On connaît un petit peu l'accent. On commence à retrouver des amis. Des amis, des gens que tu connais, que tu as avec qui tu as travaillé. C'est ça, c'est ça. Donc, c'est cool. Bon, bah voilà. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi. Merci aussi aux abonnés qui nous ont rencontrés sur le parcours. Ça nous a fait super plaisir. Je repense à Montélimar, à Florian, un petit jeune super sympa. J'ai discuté avec sa maman aussi, vraiment sympa. D'ailleurs, il a une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de sa chaîne dans la description. N'hésitez pas à aller voir tout ça. Ça fait plaisir de voir des jeunes motivés. Et tous les JSP aussi qu'on a croisés. Enfin, ouais, c'est une aventure extraordinaire qu'on a vécu. Ouais, c'est dur de l'en résumer en quelques mots. On essaye de faire du contenu, de vous proposer des choses pour que vous puissiez comprendre un peu comment ça se passe. Bon, je pense avoir fait les choses bien. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. N'hésitez pas à lui envoyer des messages sur sa page qui est dans la description. Je pense que le plus facile, si on se pose des questions, c'est de reprendre les vidéos du début jusqu'à la fin. C'est ça, de suivre la playlist. Ouais, et on se rend compte. C'est vrai, c'est vrai. C'est une histoire fantastique qu'on a vécu. Non, c'est top. C'est top. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Donc, je ne sais pas exactement quand cette vidéo sortira, si ce sera la dernière vidéo de la série ou si… Je pense que je la sortirais avant l'étape finale. Donc ça, j'aurai le temps de faire l'étape finale, de prendre plus le temps, de faire un montage un peu plus… Enfin, je verrai. On verra. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était une belle aventure. Merci. Merci à vous tous. En tout cas, c'était top. On se retrouve demain. Demain, on va à Aix. Et après Aix, Marseille, au pays. À la maison. À la maison. En tout cas, merci à tous. Bonne soirée. À bientôt. Bonne soirée. Et puis voilà, ça fait plaisir. Et que Sainte-Barbe vous protège. J'allais l'oublier. Aïe. Bientôt, il ferait une chaîne YouTube. Ciao les amis. Ciao. Bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501. Lecce. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci.